Le président Macky Sall a nommé depuis hier son frère Aliou Sall comme directeur général de la caisse des déposes et consignations. Un établissement public à statut spécial, selon le professeur en économie Oumarba, cet établissement représente le bras financier de l'Etat. C'est une décision importante qui a des impacts économiques sur les opérations économiques, financières et de développement du Sénégal. Le premier élément, c'est la caisse des dépôts et de consignations, qui est une structure financière extrêmement importante dans la gestion économique du Sénégal, puisque c'est le bras financier de l'Etat. Et c'est également au niveau de la caisse des dépôts et de consignations que toutes les participations, les valeurs détenues par l'Etat sont gérées à ce niveau, c'est-à-dire la caisse des dépôts et de consignations. C'est pourquoi c'est une structure qui recèle énormément de ressources, qu'elle utilise dans des programmes de développement. Autre nomination qui fait aussi l'actualité, c'est celle du statisticien économiste Aboubakar Sadiq Bey, comme directeur général du port autonome de Dakar. L'ancien directeur général de l'ANSD, agenceur nationale de la statistique et de la démographie, a le profil pour diriger le port de Dakar, du site Oumarba. Avec l'installation des différentes structures, telles que des structures portant sur tout ce qui concerne, par exemple, la conteneurisation du port de Dakar. Donc tout ça, ça s'est développé, ce qui fait que nous sommes actuellement à près de 16 millions de tonnes d'activités au niveau du port de Dakar. Bon, je pense que l'actuel directeur qui vient d'être nommé, qui dispose des qualités nécessaires, pourrait justement maintenir ce rythme et même le développer. La caisse des dépôts et consignations est le port autonome de Dakar, deux directions stratégiques qui représentent des milliards dans l'économie sénégalaise. Alou Sal et Aboubakar Sadiq Bey auront la lourde tâche de relever les défis du PSO.